C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Inès Gakiza. Merci d'avoir choisi la RPA, c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous. Bonsoir ou bonjour, bienvenue à cette édition du 3 juillet 2024, dont voici le sommaire. Emilienne Sibomana, l'ancienne secrétaire au lycée Christ-Roi de Guitéga, finalement attitée par la Cour d'appel. Comme vous l'entendrez tout à l'heure, il y aurait toutefois des blocages à sa libération. Attention, depuis hier soir, entre les réfugiés burundais d'Ondouta et les policiers, les réfugiés ont osé résister à la police tanzanienne pour porter secours à l'un d'entre eux qui se faisait torturer par ces policiers. Et dans ce journal, nous reviendrons également sur les conditions de vie précaires des sinistrés et des inondations d'Ogatumba délocalisées à Matkiazo. Ils ont été attaqués par des maladies non encore connues. Le développement de ces titres, c'est dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Débutons ce journal par la page des droits de l'homme. Les droits des burundais réfugiés au camp d'Ondouta en Tanzanie, où il s'observe une tension depuis ce mardi soir entre la police et les réfugiés burundais. Les réfugiés ont attaqué les policiers par jet de cailloux pour les empêcher de torturer un des leurs. Et par la suite, les policiers ont commencé une chasse à l'homme dans les zones du dit camp. L'éditer avec Eric Niyanzima. Malgré la décision du gouvernement tanzanien d'interdire aux réfugiés d'animer les marchés, les réfugiés burundais sont débroués en créant de petits marchés à l'intérieur du camp d'Ondouta. Insupendant que ces policiers chassaient et dispersaient les commerçants, ils ont alors arrêté un réfugié et l'ont immobilisé tout en exerçant une pression d'hygiène sur sa nuque. C'est à ce moment-là que d'autres réfugiés ont intervenu. J'étais à des cailloux à ces policiers, c'est ce témoignage. Hier soir, les commerçants en bilan qui exercent dans de petits marchés à l'intérieur du camp étaient en train de circuler avec des légumes et des tomates sur la tête et ont été dispersés par la police. Les policiers ont appréhendé un des réfugiés et l'ont immobilisé tout en exerçant une pression du gémeau sur sa nuque, ainsi qu'avec les votes militaires. D'autres réfugiés sont intervenus et ont crié au secours tout en jetant des cailloux à ces policiers. D'autres réfugiés sont intervenus et ont crié au secours tout en jetant des cailloux à ces policiers. Même si la rédaction de la RPA n'est pas encore au courant de l'effectif de réfugiés arrêtés par la police tanzanienne, les réfugiés, eux, affirment qu'elle intention était de tuer et de piller les biens de ces réfugiés. Les policiers avaient la mission de tuer les réfugiés et voler les articles comme ils le font souvent à l'intérieur des zones et dans nos foyers. Nous savons qu'il est interdit d'animer le marché, mais aussi nous sommes étonnés de voir la police qui vient nous chercher à l'intérieur des zones et dans les maisons d'habitation pour rappeler nos pires liens d'articles qu'on commercialise. Dans un communiqué sorti, l'Orient 2 mai 2024, le Haut-Commissariat pour les réfugiés HCR manifestait ses inquiétudes par rapport aux informations diffusées à travers les médias tanzaniens concernant le mauvais traitement des réfugiés burundais dans ce pays. Merci Eric Nionzima, retour à présent au Burundi pour parler justice. Bonne nouvelle pour les militants burundais des droits de l'homme. Après un an et cinq mois écroués à la prison centrale de Guitéga, la syndicaliste Emilienne Sibomana a été acquittée ce mardi par la cour d'appel de Guitéga. Néanmoins, les inquiétudes ne manquent pas car les défenseurs des droits de l'homme craignent que le fait de ne pas lui délivrer un billet d'élargissement n'augure rien de bon. D'où la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, demande à la justice burundaise de ne pas se laisser encore une fois influencée, surtout que la victime n'a commis aucun crime, mais a plutôt été emprisonnée pour avoir osé défendre ses élèves abusés par une autorité. Suivez, il a l'inibidi, elle s'est exprimée pour le compte de la CBDDH. C'est une bonne nouvelle pour les syndicalistes et pour tous les enseignants en général, mais aussi c'est une bonne nouvelle pour les parents qui ont leurs enfants au lycée technique Christoulois. Et c'est un espoir. Au nom de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, nous félicitons les juges qui ont siégé hier pour avoir acquitté Emilienne parce que sa place n'était pas le prénom en prison. Elle a agi pour sauver non pas des enfants qu'elle connaît, mais des enfants de n'importe qui, des enfants burundais, ces filles qui sont victimes de l'hémane sexuel qui finalement finissent par abandonner les écoles et avoir des conséquences sur la société, sur elle-même. C'est donc une satisfaction. Mais nous avons encore des doutes tant que le billet d'élargissement n'est pas encore signé, tant que le prononcé de jugement n'est pas encore signé. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'encourager l'autorité judiciaire qui a le pouvoir de signer le prononcé de jugement, de le signer, de libérer Emilienne Sivoman et nous décourageons toute personne qui tend à maintenir Emilienne en prison, car cela arrive souvent, des accueillements sont prononcés, mais le prononcé de jugement n'est pas signé et même peut être maintenu en prison pendant plusieurs années. C'est donc aussi un appel que je lance au ministère de la Justice, de faire appliquer la loi, de soutenir tous ces juges-là qui font tout pour honorer la profession, mais aussi au ministre de l'Éducation de prendre en charge ce dossier et qu'il mette en place tous les mécanismes pour que Emilienne Sivoman puisse réintégrer leur service, mais aussi pour que tous les enfants bondés soient protégés contre les pratiques qu'il y a une Sivoman a dénoncées. Maintenir Emilienne en prison constitue en fait un appel que les gens qui l'ont fait emprisonner ont lancé à tout enseignant, à tout éducateur et à tout Burundi qui va tronquer de dénoncer le harcèlement sexuel des enfants en milieu scolaire. Nous interpellons alors le ministère, ayant la justice dans ses attributions, de respecter la loi, de faire respecter la loi parce que ces enfants qu'elle a défendus, ce sont les enfants du Burundi, ce sont nos enfants, ce sont vos filles et vos soeurs et personne ne voudrait que ces enfants soient traités de la manière dont les filles du lycée Christ et de la loi ont été traités. Poursuivons ce journal par la page politique. Le parti APDR demande à la Commission électorale nationale indépendante de révéler d'abord les listes des membres retenus pour les commissions provinciales avant de faire leur présentation prévue à partir de la semaine prochaine. Selon le président de la PDR, cette étape permettra aux différents partenaires de la CENI, y compris les partis politiques, de vérifier si la sélection de ces membres des CP a été transparente. Suivez plutôt Gabriel Banzawi-Tondé, le président de l'Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation à PDR. Le parti APDR, vu le calendrier de la CENI, montra que depuis le 8 juillet, la CENI va procéder à la présentation des membres des CP. Le parti APDR nous dit qu'avant de la présentation, il faut d'abord montrer la liste de ces candidats avec les provenances, comme on sait qu'on venait d'ailleurs avec la CENI. Et nous voulons que nous connaissons la provenance en fait de voir si ces commissions sont multiclores. D'ailleurs, c'est une bonne chose de mettre en place les CP avant, à temps, mais il faut aussi que nous sachions les provenances. C'est pourquoi nous avons sollicité à la CENI de procéder à l'affichage de ces listes de provenance en fait que nous connaissons avant tout si ces membres sont multicolores. Puisque aussi, nous savons qu'avec la CENI de procéder à 30 années, on peut téléphoner quelqu'un ou remarquer, mais quand nous savons que la PDR est à ces membres, on a la chance de communiquer la personne concernée avant en fait qu'ils se préparent en conséquence pour se présenter le jour de la présentation. Et parlons toujours politique, que le jour de la fête de l'indépendance est une bonne occasion pour analyser où en est le Burundi par rapport à la bonne gouvernance. C'est du moins le contenu de la déclaration sortie par le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Bouhile ce lundi 1er juillet 2024, journée de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi pour le mouvement politique. Le pouvoir du parti CENI de DFTD qui dure déjà 19 ans n'a fait que régresser très sensiblement l'économie du pays, la gouvernance ainsi que la justice. Suivez Libéral Nibachira Kandi, il est pour ses paroles du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Bouhile. A l'occasion de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance nationale, le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Bouhile salue encore une fois la bravoure et le leadership de son artesse royale, le prince Ruri Gwagasole, premier ministre du royaume du Burundi, de ses fidèles compagnons et l'unité du peuple burundais dans la lutte pour l'indépendance nationale. Rappelons cette belle phrase de son artesse royale, le prince Ruri Gwagasole, je cite, « Sans autorité forte, aucun pays ne connaît l'ordre, la paix, la tranquillité. Sans autorité forte, point de progrès, fin de citation. » Nous célébrons ce 62e anniversaire de l'indépendance nationale au moment où le parti CNDFDD est au pouvoir depuis 19 ans et quatre ans après que le président d'Aïchimiye Evariste ait accédé à la magistrature suprême, donc président de la République du Burundi. Est-ce que le Burundi a aujourd'hui une autorité forte ? Cette journée commémorative du 1er juillet arrive au moment où les Burundais ont la paix et la tranquillité ? Est-ce que le Burundi a connu des progrès au cours des 19 dernières années ? La réponse est bien sûr non. Le président d'Aïchimiye a osé lui-même affirmer sa menteur, ou Moussahiri. Donc, pas d'autorité forte au moment où le chef de l'État ne cesse de le renicher, qu'il est mal entouré et n'a pas de l'aide. Pas d'autorité forte quand le mensonge, la corruption, l'injustice ont été instaurés comme mode de gouvernement et le pouvoir est dans les mains des bandits, des voleurs, des agresseurs et des criminels. Le droit à la vie n'est plus respecté au Burundi. Pas d'autorité forte dans un pays où les trois pouvoirs irresponsables sont insensibles aux pleurs de la population qui souffrent de la faim, la maladie et manquent de tout, que ce soit le carburant, les médicaments, l'eau, l'électricité, électrique qui ne cesse d'augmenter, le chômage des jeunes, la détérioration de la qualité de l'enseignement, etc. Et le Céphore Arusha trouve de son côté que l'indépendance activée et à toutes les Burundaises pour que son 62e anniversaire soit une occasion de réflexion profonde sur l'avenir de notre mère patrie, comment recouvrer véritablement l'indépendance nationale que le CNDFDD nous a arrachée depuis bientôt 20 ans. Et le Céphore Arusha trouve de son côté que l'indépendance acquise par le Burundi il y a 62 ans a connu un grand recul compte tenu de différents défis qui s'observent actuellement au pays. Cette coalition politique de l'opposition indique aussi que les problèmes auxquels fait face le Burundi actuellement démontrent un avenir incertain. Suivez plutôt Frédéric Mboginubila, président de Céphore Arusha, des traduits en français par héros divins les méchants. Il y a déjà 62 ans que notre pays a connu l'indépendance. Cette période nous a permis de mettre en place la démocratie, d'avoir de hautes institutions du pays, dirigées par des citoyens burundais. Actuellement, on est capable de mettre en place des lois qui nous protègent. Les institutions de défense et de sécurité sont composées par des citoyens burundais. Peut-on dire pour autant que nous sommes devenus indépendants ? Pour nous, le chemin est encore long compte tenu des motifs suivants. En premier lieu, sur le plan politique, on trouve que même si la période électorale approche, le Burundi ne s'est pas encore doté d'un code électoral dont tous les partis politiques reconnaissent. Mais cela n'a pas empêché que le président de la République mette en place une sénie alors qu'il n'y a pas encore de code électoral. Nous déduisons donc que cela entre dans l'objectif du régime en place de frauder les élections, c'est-à-dire confister l'avenir des Burundais. Et les accords d'Arusha qui préconisaient la procédure par laquelle les Burundais pouvaient retrouver la démocratie tant désirée, le régime CNDD-FTD les a enterrés. Ces accords d'Arusha nous liaient au propos du prince Louis Guagasole qui disaient que le moment est opportun pour analyser et résoudre les problèmes qui hantent le Burundi. Ces problèmes, vous les connaissez tous. Il y a les pénuries répétitives du carburant, de l'eau, de l'électricité, du sucre, des médicaments, des engrais chimiques, l'interdiction de taxes et l'eau dans une situation chaotique de manque de carburant. Il y a le charbon qui ne peut plus atteindre la mairie de Bujambora, la détention des devises transformées en un crime, etc. Et si on compare la situation actuelle, par rapport au discours prononcé, souvent que demain sera bon qu'il faut attendre la vision 2040-2060 pour atteindre le développement, il est visible que l'avenir pour le Burundi n'est en aucun cas certain que plus tôt le passé était meilleur. Les habitants du quartier Kamesa en zone Moussaga de la commune urbaine d'Omoura réclament que le pont reliant leur quartier, celui de Kinanira, soit réhabilité sans délit avant que le pied ne se reproduise. La nuit de ce lundi, une femme qui est rentrée du marché de Moussaga est morte après s'être affichée sur Sopon. Reportage de Viti Chris Nineret. Sopon, qui était des habitants de Kamesa, relie les quartiers de Kamesa et Kinanira, tous de la zone Moussaga de la commune urbaine d'Omoura en mairie de Bujambora. Ces citoyens font savoir que malgré l'effort fourni par l'église et Pentecôte pour la reconstruction de Sopon, il y a encore du pain sur la planche car les matériaux utilisés s'ustraient rapidement, mettant en danger la vie des passants. Les habitants réclament donc que Sopon soit réhabilité sans délai avant que le pire ne se produise. Nous, habitants de Kamesa, demandons au gouvernement de réhabiliter Sopon car il a déjà emporté la vie de beaucoup de personnes. Au moins une personne, il reste la vie chaque année. Dernièrement, une femme comme Sopon, qui rentrait du marché d'Omoussaga est tombée d'Eda et elle est morte. C'était ce lundi à 19h top. Il y a un grave fossé d'au moins 30 mètres de profondeur et résilé de Pentecôte. Sopon est construit à l'aide des planchers montés par l'église de Pentecôte. Cette dernière est dépassée par le fait que ces planchers suivent le plus vite sous l'effet du soleil et de la pluie. Ce qui cause donc ces instants, c'est la véticité de ces planchers et l'obscurité, car même une lampe qui avait été installée par le Pentecôte n'existait plus. A ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Manu Sinyokili, chef de la zone Moussaga, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Merci Vicky Christ. L'inherité dernier dossier de ce journal, je vous l'avais dit au début, les déplacés d'Ogatou Mba suite aux inondations, puis délocalisés vers Matiaso, en commune Moubimbi de la province Boujumbura, mènent une vie trécaire et douloureuse, menacée par les vents et le froid. Des maladies étranges les attaquent ces derniers temps. Certains dossiers sinistrés projettent aussitôt à la sorcellerie une situation exacerbée par le manque d'une structure sanitaire dans la localité. Dany Clare qui la trombe. Préoccupés énormément de leur santé et celles de leurs enfants, les déplacés de Matiaso, en commune Moubimbi, venus de la zone Gatou Mba suite aux inondations, déplorent les conditions de vie dans lesquelles ils se trouvent. Détentes sans aération, du vent et froid fort, c'est ré à l'origine des maladies non identifiées qui les attaquent ces derniers temps. Des familles sont atteintes sans reconnaître la cause et certaines d'entre eux font déjà allusion à la sorcellerie, comme l'indique Célu-Ti. On attend le soir que toute une famille est venu d'être contaminée et que l'armène des urgences à la structure d'autres spécialités, affirmé alors qu'il s'agit du poison, mais d'autres expliquent qu'il est plutôt question de cette hanté, d'aller tirer nos rouges, mais sans aération, et en plus, nous préparons de la nourriture. En fait, c'est tout un hangar sans des limitations et que c'est assuré une grande longueur. Il n'y a aucune fenêtre et on effectue la cuisseau. À partir de 18h, personne ne sort plus, on ne fait que mettre de petites portières que nous avons plicolées. La situation est aggravée par le fait qu'il n'y a pas de structure sanitaire dans cette localité, alors que le site est situé sur une colline élevée où ne siffle que le vent et le froid. Des mers accouchent dans un plein temps pour la simple raison qu'elles ne parviendraient pas à atteindre la structure sanitaire aussi éloignée. Tu t'imagines le fait de porter sur le dos des enfants et des femmes sur une aussi longue distance, des hommes, des portes de tour à tour jusqu'à la structure de ce tard la nuit vers 22h et 23h, sans espoir de regarder vivant. C'est vraiment horrible de voir les pieds mourant, les femmes enceintes quant à elles accouchent automatiquement d'allaitantes sans devoir se résalider à se rendre à la structure de soi car elles ne pourraient pas y arriver. Ces bébés aussi qui ne sont exposés à toutes ces tempérées. Ces déplacés l'eau s'en appelle au gouvernement de s'occuper davantage de leur sort et tout au moins les octroyer un centre de santé. Et voilà, fidèles de la RPI, nous arrivons à bon fort. Merci pour votre attention. Au micro, vous étiez avec Inescatiza. Excellent moment chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...